Yo ! Dans l'épisode précédent, nous avions vu comment installer un site WordPress, notamment en commandant son domaine directement chez OVH. Aujourd'hui, on va installer des plugins, tout plein de plugins sur ce site web de telle sorte à déjà le sécuriser parce que, si tu te rappelles bien, dans l'épisode précédent, nous avions un superbe mail de OVH avec dedans des petites informations de connexion, notamment mon login et en même temps mon mot de passe. Donc comme tu as tout en clair, l'idée c'est que tu ne viennes pas sur le site web. Aller, je ne sais pas, installer quoi que ce soit ou venir péter tout ce que j'ai commencé à faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer déjà par changer le login et le mot de passe par défaut qui m'est proposé par OVH. Donc là notamment, c'est admin 7626 et puis le petit mot de passe qui va bien. C'est extrêmement important. Je pense que c'est la première action que tu dois faire absolument sur ton propre site. Imagine, ça veut dire que même déjà OVH a tes informations personnelles, même s'ils n'ont pas d'intérêt à venir pourrir ton site web. Néanmoins, à un endroit, ton login et ton mot de passe sont en clair au même endroit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer déjà par créer un nouvel utilisateur. Alors on va aller dans les utilisateurs ici. On va aller dans la gestion de son propre profil. On va aller dans tous les utilisateurs déjà. Ça va être une première chose. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau profil avec une nouvelle adresse email. Notamment ici, tu vois, j'ai cette adresse email là. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais voir si je peux modifier directement l'adresse email pour en mettre une autre. Parce que j'ai envie de conserver celle-ci. On va faire Nicolas. Hop là, boum, c'est parti. Tac. Modifier le profil. Il va me demander forcément une confirmation. Donc on va aller sur l'autre boîte mail. Proton mail. Hop là, c'est parti. Je vais aller confirmer le fait que j'ai bien changé d'adresse email. Et après, je vais créer un nouvel utilisateur. Tu vas voir qu'on va le créer en administrateur de telle sorte à ce qu'il conserve les bons droits. Donc là, bim. On va attendre un petit peu. Voilà, ça prend son temps pour pouvoir charger le truc. Hop, remplir. C'est parti. On va se connecter à cette boîte mail. Pour pouvoir... Voilà, demande de modification. Hop, je change. Alors, oui, oui, continuez, continuez. Proton mail, c'est une petite boîte mail assez sympathique. Elle est chiffrée et tout. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, on a notre adresse email qui est changée. Donc ce que je vais faire, c'est que comme je suis déjà administrateur connecté en tant qu'administrateur, je vais créer un nouvel utilisateur. Donc je vais faire ajouter. L'identifiant, eh bien, comment est-ce qu'on va mettre l'identifiant ? Je vais mettre un identifiant assez simple à retenir. C'est-à-dire que concrètement, Attrap Attrap Admin. C'est pas mal, ça. Attrap Admin. Allez, hop, l'adresse de messagerie. Boum. On renseigne tout ça. Nom, prénom, je m'en tamponne. Je n'ai pas besoin. Éventuellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le petit site web ici. Ça peut être pas mal. Je vais ajouter un S parce que plus tard, on va changer tout ça. Je ne vais pas afficher le mot de passe. On va le cacher, d'accord ? Tu ne verras pas le mot de passe que je vais taper. Et je vais mettre un mot de passe customisé derrière qui est relativement fort. Je vais le retaper parce que je ne suis pas totalement sûr de ce que je viens de dire. C'est parti. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va changer le rôle. On ne va pas se mettre en tant qu'abonné. Ce serait quand même dommage. On va se mettre en tant qu'administrateur. Tout du moins, ce nouvel utilisateur, on va le mettre en tant qu'administrateur. Donc, je me mets en tant qu'administrateur et en même temps, je fais ajouter un utilisateur. Alors, ce que l'on va faire, on va tester tout de suite si le mot de passe que l'on a mis en place est bon et correct, de telle sorte à pouvoir essayer de se reconnecter derrière. Donc, je n'enregistre pas les mots de passe. Je vais me déconnecter de mon WordPress et puis on va essayer de se reconnecter juste après. Et donc, oui, l'email est correct. Pas maintenant. Et je me suis connecté avec mon nouveau profil qui est le profil admin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en profiter pour aller retourner dans la gestion des utilisateurs. D'accord ? Et on va supprimer notre premier utilisateur. Alors, ça, c'est la première action que tu dois faire sur ton propre site pour être sûr que tu seras le seul à pouvoir administrer ton site web et non pas quelqu'un d'autre. Donc, en plus, je vais en profiter pour supprimer tout le contenu parce que bon, je ne vais pas te faire de présentation de WordPress. J'imagine bien que si tu viens ici, tu découvriras, tu auras plein d'autres tutoriels sur Internet qui le feront. Et pour moi, ça ne m'intéresse pas de te présenter WordPress simplement pour te le présenter. D'accord ? Je préfère directement passer à l'action, te montrer les choses intéressantes à faire dessus. Tu trouveras plein de tutoriels déjà existants. Donc, là, on vient de modifier notre administrateur principal. On est le seul maître à bord sur le site web. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va ajouter d'autres éléments de sécurité. Notamment, ce que l'on va regarder, on va aller dans notre interface de OVH et notamment aller se connecter pour voir si notre certificat SSL est prêt. Notamment avec, tu sais, Let's Unscript dans la première, enfin dans la vidéo précédente, celle que tu n'as peut-être pas déjà vue. Donc, dans ces cas-là, je t'invite à aller la voir. Et puis, en même temps, t'abonner à la chaîne. Comme ça, du coup, tu ne louperas pas les prochaines vidéos. On avait mis en place un certificat SSL, c'est-à-dire un certificat qui nous permet d'obtenir le HTTPS, le fameux HTTPS dans l'URL. Eh bien, pour le coup, on va regarder si d'une part, c'est prêt. Et si ce n'est pas prêt, dans ces cas-là, on le mettra un peu plus tard. Mais d'une part, si c'est prêt et si c'est prêt, on va configurer notre site web de telle sorte à pouvoir avoir justement ce certificat SSL en place. Donc, je suis dans mon administration. Je vais aller dans les noms de domaine. Et notamment, attrape.io. On va cliquer dessus. Regarder si notre certificat est bon. Alors, ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut que ça charge. Ah non, c'est dans l'hébergement. Pardon, excuse-moi. Touc, hébergement. Hébergement, hébergement. Hébergement, attrape.io. Voilà. Et donc, surprise. Est-ce que c'est prêt ? Est-ce que ce n'est pas prêt ? Alors, ce n'est pas encore prêt. Je ne pense pas que ce soit prêt. Attends, il finit de charger son truc. Si, le certificat SSL est prêt avec Let's SoundScript. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir maintenant aller configurer notre site web de telle sorte à avoir un petit certificat SSL. Parce que là, pour l'instant, si tu vois bien, on a non sécurisé en haut à gauche de notre écran. Ça veut dire que concrètement, alors je ne sais pas si je peux faire un truc comme CTRL A. Hop là, CTRL V. Tu vois ici, je n'ai pas de S à la fin de mon HTTP. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller dans les outils, dans les réglages, pardon. Dans les réglages, on va aller dans, je crois que c'est écriture ou lecture, je ne sais plus. Attends, on va garder ça. Disons que tu ne configures pas tous les matins ton HTTPS sur ton site WordPress. Voilà. Donc, on se retrouve dans le réglage général. Attends, je regarde bien. Dans le réglage général, on va ajouter le petit S qui va bien ici, le petit S qui va bien ici. D'accord ? Donc, comme ça, on aura HTTPS dans nos URL. Donc, automatiquement, WordPress, quand il va recevoir une requête, il va directement se baser sur le protocole HTTPS et non plus HTTP. Et normalement, on n'a plus rien d'autre à configurer ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire enregistrer les modifications. Donc, on enregistre les modifications. Ça va prendre un petit peu de temps. Puis, en même temps, il va me dégager du site s'il fait bien son travail. Voilà. Je me suis donc déconnecté et donc, on va se reconnecter. Attrape admin. Et en même temps, le petit mot de passe qui va bien. Et donc là, maintenant, alors moi, je vais l'ajouter. Hop, comme ça, du coup, j'aurais pu le retaper par la suite. Concrètement, là, on a un site qui est sécurisé au niveau des requêtes. On a bien notre petit HTTPS. D'ailleurs, tu regardes, si tu cliques sur le petit cadenas, tu as connexion sécurisée. Tu as ton certificat qui est valide. Et puis, en même temps, tu as tous les cookies qui sont enregistrés sur ce certificat. Donc, tout est normalement chiffré. Voilà. Donc là, c'est la première chose que l'on a faite. Enfin, c'est la deuxième chose. C'est la deuxième chose. Donc, premier point, changer le nom d'utilisateur par défaut. Le deuxième point, c'est changer le certificat. Enfin, tout du moins, mettre en place notre certificat puisqu'on l'a commandé chez OVH et il nous l'a fourni. Et maintenant, on va ajouter d'autres éléments. Et notamment, on va aller faire un petit tour dans les extensions. Donc, on va les faire ajouter. Et puis, on va ajouter des petits plugins qui vont venir renforcer notre sécurité. et notamment WPS Limit Login. Alors là, l'idée, ça va être de limiter la nombre, enfin les tentatives de connexion que l'on va avoir sur notre site web de telle sorte à faire en sorte de se protéger des, comment on appelle ça, des attaques brute force, d'accord ? De type brute force. Donc, l'idée, c'est d'éviter que tu aies une personne qui mette un script automatique et qui essaye plein de combinaisons de connexions sur ta page de login. Donc, la page wp-login.php, d'accord ? Donc, WPS Limit Login, il en existe plein d'autres. Tu peux regarder ta WPS, enfin ta WP Limit Login at Sump, d'accord ? Donc, concrètement, tu peux utiliser ce que tu veux. Moi, j'utilise la suite WPS. Après, chacun va m'y aller à sa porte. Je te laisserai tester ce que tu veux. C'est un plugin que j'utilise quasiment sur tous mes sites web. WPS Login, enfin WPS, d'ordre global, c'est WPServeur qui te permet d'installer un serveur WordPress, enfin un site WordPress sur leur propre serveur. C'est eux qui te l'hébergent en fait. Et donc, pour le coup, tu n'as rien à faire de ton côté. Donc là, on va aller dans les réglages dans un premier temps et puis on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Ici, on a toutes les configurations, enfin toutes les configurations de ton plugin. Donc, notamment, l'objectif, ça va être de limiter le nombre de tentatives d'échec de plugin et de bloquer les tentatives de connexion. Et en même temps, ça va enregistrer les adresses IP qui ont essayé de s'authentifier sur ton propre site. Donc comme ça, tu pourras faire ce qu'on appelle une liste noire des adresses IP que tu ne veux pas voir venir se connecter sur ton site web. Donc là, moi, je vais laisser pour cette vidéo-là les réglages par défaut. Je l'échangerai après, je ne vais pas non plus te montrer toute la configuration du site dans les détails. Mais l'idée, c'est que voilà, on a trois tentatives autorisées avant le blocage de l'adresse IP sur laquelle on est actuellement, d'accord ? Pour une durée de 20 minutes. Ça veut dire que le mec, il se plante une fois, deux fois, trois fois, bim, il est bloqué pendant 20 minutes. Donc autant dire qu'il vaut mieux que tu te rappelles de ton mot de passe. C'est pour ça que moi, j'utilise un gestionnaire de mot de passe qui est, comment dire, l'ASPASS, qui me permet de conserver les mots de passe et d'éviter ce type d'erreur. En règle générale, je réduis drastiquement le nombre de tentatives à la suite, d'accord ? Quand j'utilise ce système-là, d'accord ? Ensuite, après, tu as 12 heures jusqu'à ce que les tentatives de connexion soient réinitialisées. Donc là, c'est encore autre chose. Et si tu essayes en supplément des tentatives de connexion derrière, notamment deux blocages supplémentaires, ça augmente le blocage de ton adresse IP de 24 heures. Autant dire que concrètement, ça devient très restreint. Et là, je te conseille d'augmenter la barre un petit peu plus. Enfin, pas une semaine non plus, d'accord ? Il ne faut pas abuser. Mais concrètement, d'augmenter un peu plus. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu changes de ton côté les éléments de configuration ? Parce que comme ce sont des plugins qui sont installés sur WordPress, ce sont des configurations qui sont par défaut. Donc, potentiellement, si tu mets en place un robot, tu pourrais dire, écoute, moi, je vais aller tester tous les sites web WordPress qui ont telle configuration au niveau du WPS Low Limit Login. Imaginons que le gars, il cible que ça. Et bim, c'est parti. Il va essayer de se connecter dessus. Donc, concrètement, voilà pourquoi il vaut mieux changer les configurations. Donc après, tu as la liste blanche. Éventuellement, si tu as une adresse IP fixe chez toi, boum, tu la mets dedans. Comme ça, tu n'es jamais bloqué. Ce qui est plutôt sympathique. Et puis, en même temps, tu as la liste noire de tes blocages de ton côté. Donc là, tu peux mettre des adresses IP que tu ne veux pas avoir se connecter sur ton site. Tu as le journal de log. Concrètement, c'est toutes les adresses IP qui vont être bloquées. Et réellement, quand tu regardes bien, au bout de peut-être quand tu vas commencer à avoir du trafic sur ton site web, quand tu vas commencer à faire des promotions à partir des réseaux sociaux, en fait, ton site web, pour l'instant, il est protégé. Et à partir du moment qu'il est nulle part, à partir du moment que tu ne l'as pas communiqué à n'importe quel réseau social, n'importe quel site web, pour l'instant, il est protégé. Il ne craint rien en soi, d'accord ? C'est à partir du moment que tu vas commencer à l'exposer sur les réseaux sociaux, à l'exposer sur d'autres endroits. Là, il va commencer à craindre un petit peu et il va commencer à subir des attaques. Donc, tu le verras forcément, puisque dans ton tableau de bord, on va faire un petit tour dans le tableau de bord, tu vas retrouver, tu vas retrouver, tu vas retrouver, voilà, WPS Limit Login. Alors, moi, ce que je fais, le tableau de bord, pareil, je le customise. C'est-à-dire que, hop, je vais dans les options de l'écran. Donc, les événements WordPress, je m'en tamponne. Les brouillons, je m'en tamponne. Les activités, je m'en tamponne. Et ça, je m'en tamponne aussi, voilà. Donc, je ne récupère que cette partie-là, même si je ne m'en sers pas forcément. Ça m'intéresse toujours de voir un petit peu combien j'ai eu d'attaques du jour au lendemain sur ma page de login. Donc, ça, c'est un plugin extrêmement important et juste en mettant ça en place, d'accord, en mettant ce type de procédure en place avec le certificat, avec le changement d'utilisateur, déjà, tu te limites, enfin, tu réduis de plus de 90% les attaques que tu peux avoir ou les tentatives de connexion que tu peux avoir. Il y a un autre plugin que je n'installerai pas parce que moi, je l'utilise autrement, mais que tu peux potentiellement installer. C'est WPS HideLogin. Attends, je vais te le montrer. WPS HideLogin. Toc, le temps que ça charge, encore une fois. Voilà, WPS HideLogin qui est un petit plugin supplémentaire qui te permet de cacher l'URL de connexion. Aujourd'hui, c'est wp-login.php, ta page de connexion. Si demain, tu veux l'appeler, je ne sais pas, bblogin, eh bien, tu pourrais très bien l'appeler bblogin et du coup, par défaut, la page WPS-Login.php n'existe plus ou n'existera plus. Et ce qui va dire que tu vas te connecter à une autre URL que toi seul, en tant qu'administrateur, tu peux connaître. L'inconvénient de ça, c'est que tu as certains services sur lesquels ils vont essayer de se connecter sur ton site WordPress ont besoin de cette fameuse page WPS-Login de connecter, enfin de connecter, d'existante. Et si tu viens à la cacher, si tu viens à la supprimer, du coup, tu ne peux plus utiliser ces autres services-là. Notamment, je prends l'exemple de Zapier. Zapier qui est un outil d'automatisation des différents processus dans une activité, enfin qui connecte plusieurs services les uns avec les autres. Eh bien, pour le coup, tu vas retrouver ce problème-là derrière. Donc moi, ce que je te conseille, c'est tout simplement de l'utiliser en fonction de si tu as envie d'automatiser avec Zapier ton blog par la suite ou non. Si tu n'as pas d'intérêt à connecter d'autres services dessus, dans ces cas-là, utilise ce type de service-là. Il y en a d'autres que j'utilise, moi, qui est WPS bidouille. Alors, le nom est un peu chelou, tu vois, mais il y a plein de petites choses. Notamment, si tu connectes sur le site, par exemple, attrape.io, la page d'accueil. Alors, si je commence à me planter, non, c'est-ce que dans, ne serait-ce que dans mon propre nom de domaine. Alors, ce n'est pas attrape. Voilà. Il a été installé. Je vais aller dans les réglages. Donc, les réglages WPS login se trouvent ici. Non, il est installé, mais pas activé. Donc, effectivement, ça ne marchera pas. Si je fais un clic droit, inspecter l'élément. Voilà. Alors, boum, je n'ai pas envie d'ouvrir ma webmail. Je me suis planté. Ne pas enregistrer. Tu vas dans la partie header. Et si tu vas dans la partie header, tu vas te retrouver avec un, si tu fais un petit CTRL F ici, un petit WordPress. WordPress. Donc là, bon, c'est le titre. OK, d'accord, ça, ça roule. Maintenant, si tu descends un petit peu, alors, ce n'est pas WordPress, c'est Generator. Voilà, c'est Generator. Tu as un tag. Tu as une metatag qui s'appelle Generator. Et ici, tu vois, tu as WordPress 5.3.2. Le problème de ça, c'est que quand tu as un robot qui vient sur ton site web, qui vient un petit peu scraper ton code HTML et regarder la version de WordPress que tu as, il peut y associer des, comment dire, des failles. C'est-à-dire que tu as une liste de failles en fonction des différentes versions de WordPress. Et ce que ce robot va faire, c'est qu'il va probablement essayer d'utiliser ses failles sur ton propre site. Donc, pour éviter d'afficher ça à ton robot, alors, je t'avouerai que c'est un peu, c'est un peu, alors, tout dépend. Des fois, tu as la version de WordPress autre part, mais je crois qu'ici, on ne l'a que ici. Voilà, si, voilà. Le problème, c'est que tu l'as un petit peu ici aussi. C'est-à-dire que tu as la version 5.3.2, 5.3.2, tu la retrouves ici. Néanmoins, le fait d'enlever ça, ça permet quand même de réduire les nombres d'informations que tu vas donner aux différents robots. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans WPBidouille, on va aller dans ses réglages et on va faire quelques petites choses. Donc, notamment, hop, les petits réglages de sécu et puis de propreté au niveau de ton site. Voilà. Donc, ici, ce qui se passe. Donc, félicitations, WordPress est à jour. Alors ça, WordPress met le à jour tout le temps. Normalement, tu as la mise à jour automatique donc tu ne devrais pas te poser trop de problèmes mais à partir du moment que tu vois une espèce de petit système de mise à jour en haut, fais la mise à jour comme ça, tu es tranquille au niveau des potentiels failles. D'accord ? Ensuite, les extensions, bon, elles sont toutes à jour, ça c'est bon. Les thèmes sont tous à jour, ça c'est bon. J'avais fait la mise à jour avant. J'ai quatre extensions, d'accord, installées et deux sont inactives et effectivement, c'est vrai. Les extensions inactives, tout dépend de ce que tu en fais, si tu as vraiment une utilité de les activer occasionnellement, d'accord ? Mais concrètement, dans les extensions que j'ai installées, il y en a deux que je n'utilise pas. Hello Dolly, c'est l'extension par défaut de WordPress simplement pour dire qu'ils ont mis une extension, tu vois, c'est une espèce de petit truc d'exemple. Bon, ça, tu n'en as pas besoin, ça ne sert à rien de le mettre. Pareil, cette partie-là, le filtre anti-spam, pour l'instant, je n'en ai pas d'utilité. Donc moi, ce que je fais systématiquement, comme je n'en ai pas d'utilité pour l'instant, je les supprime, je les vire directement, comme ça, ça m'évite d'avoir de potentielles failles, même s'il y a très peu, enfin, la probabilité est relativement faible là-dessus, mais ça me permet d'avoir potentiellement moins de failles. Sur les quatre thèmes qui sont installés, j'en ai trois qui sont inactifs. Pareil, boum, je les dégage. Et quand je vais installer un autre thème graphique derrière, eh bien, je dégagerai celui que je n'utilise pas. Donc comme ça, tu as quelque chose d'extrêmement propre, d'accord ? Là, on est plutôt pas mal en termes de propreté de site web. Tu as les outils complémentaires, tu peux aller voir derrière. Tu as la possibilité d'effacer les commentaires dans les corbeilles, alors comme ça, boum, ça te les clean, c'est plutôt pas mal. Au niveau des révisions, le nombre de révisions, les révisions, c'est quand tu fais une modification d'article et que tu as besoin de retourner en arrière, dans ces cas-là, peut-être qu'il y a des sauvegardes dont tu n'as pas besoin, d'accord ? Donc ça, boum, là, ton site, il est cleané, c'est plutôt pas mal. On continue. Information serveur, donc là, tu as pas mal d'informations sur ton serveur mutualisé, notamment, on est sur la version 7 de PHP, ce qui est plutôt pas mal. Bon, ça, c'est une première chose potentiellement à regarder. Dans les optimisations, tu as pas mal de choses, notamment, masquer les erreurs de connexion. Ça, boum, je le coche par défaut. Ça veut dire qu'on va éviter d'afficher au mec qui est en train de se connecter s'il est en train de faire une erreur ou pas. Comme moi, j'utilise mon système de gestion de mots de passe, j'en ai pas besoin. Retirer les caractères spéciaux sur les médias téléversés. Alors ça, je les retire pas compte tenu du fait que potentiellement, des fois, tu peux mettre des noms de fichiers qui sont spéciaux. D'accord ? Retirer la version de WordPress. Boum, c'est parti, on les retire. Donc ça, concrètement, si je vais sur attrap.io, qu'on fait inspecter l'élément, on n'a plus de version de WordPress nulle part. Et si je vais dans le code, alors je ne sais même plus d'ailleurs si ça le met. Tac, 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 tac. Non, tu l'as encore ici au niveau de la version de WordPress, mais ça te retire toutes les versions de WordPress qui étaient existantes auparavant. Supprimer les manifestes Windows Live Writer, bon, je n'ai pas trop besoin. Restreindre le nombre de révisions, bon, je ne vais pas les restreindre, ça s'en fiche. Je vais désactiver l'API REST pour l'instant parce que je n'en ai pas besoin. L'API REST, c'est que tu as la possibilité de communiquer de façon un petit peu différente. Je ne vais pas faire de cours sur les API dans cette vidéo-là, mais ça te permet tout simplement de communiquer avec d'autres outils, peut-être des outils que tu aurais développé toi directement avec ton site WordPress. Supprimer le flux RSS. Alors moi, je vais supprimer le flux RSS au niveau des commentaires parce que je n'ai pas envie de m'embêter avec ça. Charger la dernière version de j'ai couruée, on va le laisser. Et puis là, pareil, boum, on désactive. Donc voilà, comme ça du coup, j'enregistre tout ça et ça me permet d'avoir quelque chose de plus restreint. D'accord ? Plus tu offres de restrictions au niveau de la possibilité de ton site de communiquer avec d'autres personnes, plus tu offres une sécurité supérieure sur ton site web. Donc là, en termes de sécurité, on est plutôt pas mal. Je t'avouerai que concrètement, tu peux rajouter encore d'autres éléments de sécurité, mais l'idée, c'est pas non plus de faire un espèce de château fort là où personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Après, ça peut poser potentiellement problème. Donc voilà, au niveau des éléments de sécurité que tu vas pouvoir mettre en place sur ton site web, je t'invite vraiment à le faire derrière, je t'invite vraiment à les mettre en place. Bien évidemment, tu n'es pas obligé d'utiliser les plugins que je t'ai proposés ici, d'accord ? Si tu en as d'autres que toi tu utilises à côté, tu peux les utiliser. Ceux-là sont gratuits, je crois qu'ils sont gratuits toujours utilisés de façon gratuite, donc pour l'instant, ça ne me pose pas de problème. Donc déjà, rien que ça, essaye de les installer, mets-les en place et puis je vais teaser le prochain épisode que l'on va voir ensemble. Donc juste avant, n'hésite pas à liker cette vidéo si tu l'as appréciée et à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Mais concrètement, dans le prochain épisode, on va commencer à attaquer tout ce qui est installation et mise en place de la page d'accueil, de la home page, d'accord ? J'ai déjà commencé à travailler là-dessus, donc du coup, on va partir sur cet élément-là. L'objectif, ça va être quoi ? L'objectif, ça va être de créer une page d'accueil qui va permettre de récupérer les adresses e-mail et le numéro de téléphone des différentes personnes qui vont vouloir tester l'application. Donc c'est ce qu'on va mettre en place dans le prochain épisode. Sur ce, je te dis à plus tard et je te retrouve bientôt dans un prochain épisode. Ciao, bye !